pour commencer je me dois de préciser que peter terry était addict à l'héroïne nous étions amis à l'université et nous avons continué de nous voir après que j'ai eu mon diplôme j'insiste sur le jeu il a abandonné la fac après deux années passées du justesse après avoir quitté ma chambre du campus pour un petit appartement je n'ai plus vu peter autant qu'avant nous parlions par messagerie de temps en temps il y a eu une période où il n'a plus été en ligne pendant cinq semaines d'affilée mais je m'en inquiétais pas toxico qu'il était il était connu pour se ficher un peu tout je supposais qu'il m'avait oublié puis une nuit je l'ai vu se connecter il m'a envoyé un message avant que je puisse lancer la conversation c'est là qu'il m'a parlé de noahing house on l'appelle comme ça parce que personne n'a jamais atteint la sortie les règles était assez simple et plutôt cliché si tu arrives jusqu'à la dernière pièce de la maison tu en poche 500 dollars il y avait neuf pièces en tout la maison était située hors de la ville a plus ou moins six bornes de chez moi apparemment peter avait essayé et perdu il était accro à l'héroïne et sans doute d'autres substances donc j'ai supposé qu'il était défoncé et qu'il avait pris peur devant un fantôme en carton ou un truc du genre mais il m'a dit que c'était beaucoup trop dur pour être réussi par qui que ce soit que ce n'était pas naturel je n'ai pas cru je lui ai dit que j'allais y jeter un oeil le lendemain soir il a essayé désespérément de me convaincre de ne pas le faire mais sur le moment 500 dollars ça me paraissait trop beau pour être vrai je devais y aller je me suis mis en route le lendemain soir quand je suis arrivé j'ai immédiatement senti qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos de cette maison vous avez déjà vu ou lu quelque chose qui ne devrait pas être effrayant et qui pourtant vous provoque un méchant frisson dans le dos c'était ça j'ai marché vers le bâtiment et le malaise s'est intensifié quand j'ai ouvert la porte mon coeur a ralenti et j'ai lâché un soupir de soulagement en entrant la pièce ressemblait à un simple hall d'hôtel décoré pour halloween aucun employé n'était présent à la place un panneau qui disait première pièce par ici 8 suivent atteignez la fin et vous gagnez j'ai ricané et je suis allé vers la première porte la première pièce était presque risible le décor ressemblait aux rayons halloween supermarché avec des draps suspendus tenant lieu de fantômes et des zombies animatronique qui laissait échapper un grognement enregistré quand on passait devant tout au bout de la pièce se trouvait une sortie c'était la seule porte excluant celle par laquelle j'étais entré je suis passé à travers les fausses toiles d'araignées et me suis dirigé vers la seconde pièce un brouillard m'a accueilli en ouvrant la porte de la deuxième pièce elle était d'un autre niveau en termes de technologie non seulement il y avait une machine à brouillard mais une chauve souris était suspendue au plafond et volé en cercle effrayant il y avait une bande son halloween médiocre du genre qu'on trouverait dans un tout à un eau qui passait en boucle dans la pièce je n'ai pas repéré de chaîne stéréo mais je suppose que les enceintes et des dissimulés quelque part j'ai marché au milieu des rares mécaniques qui parcourait la pièce et je me suis dirigé vers la porte engoufflant ma poitrine j'ai posé la main sur la poignée et j'ai immédiatement senti mon coeur s'emballer je ne voulais pas ouvrir cette porte le sentiment d'effroi qui m'a atteint était si fort que je pouvais à peine réfléchir clairement après quelques instants terrifiés la logique a repris le dessus je me suis ragaillardi et je suis entré dans la pièce suivante c'est dans cette pièce que les choses ont commencé à changer a priori elle ressemblait à une pièce normale entièrement vide une chaise était simplement posée au milieu du plancher en bois une lampe dans un coin éclairé pauvrement la pièce lançant quelques ombres sur le sol et les murs c'était ça le problème des ombres plusieurs il y avait d'autres ombres que celle de la chaise j'étais à peine entré dans la pièce et j'étais déjà terrifié c'est à ce moment que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sans même y réfléchir j'ai immédiatement tenté d'ouvrir la porte par laquelle j'étais entré mais elle était verrouillée de l'extérieur j'étais ébranlé y avait-il quelqu'un qui fermait les portes derrière moi pas possible je l'aurais entendu il y avait une sorte de mécanisme automatique peut-être c'était possible mais j'étais trop effrayé pour y penser plus que ça je me suis retourné et les ombres étaient partis celle de la chaise restée mais les autres n'étaient plus là je me suis lentement remis en marche j'avais déjà eu des hallucinations quand j'étais petit donc j'ai pensé que les ombres n'étaient que le fruit de mon imagination j'ai commencé à me sentir mieux arrivé à la moitié de la pièce je regardais le sol tandis que j'avançais et c'est là que je l'ai vu ou plutôt que je ne l'ai pas vu mon ombre n'était pas là je n'avais pas le temps de crier j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à l'autre porte et je me suis engouffré sans réfléchir dans la salle suivante la quatrième pièce était peut-être la plus dérangeante alors que j'ai fermé la porte toute la lumière a eu l'air de se faire aspirer dans la pièce précédente je me tenais là entouré d'obscurité incapable d'esquisser un mouvement je n'ai pas et je n'ai jamais eu peur du noir mais j'étais absolument terrifié toute vision m'était retiré j'ai tendu la main devant mon visage et si je n'avais pas su que je le faisais je n'aurais pas su dire qu'elle était là obscurité ce n'est pas le mot je ne pouvais rien entendre non plus c'était un silence de mort même dans une pièce insonorisée on peut encore s'entendre respirer on peut encore entendre qu'on est en vie je ne pouvais pas après un moment j'ai commencé à tituber droit devant moi ma seule perception restante était mon coeur qui battait la chamade il n'y avait pas de porte en vue je n'étais même pas sûr qu'il y en avait une cette fois et puis un bourdonnement à peine perceptible est venu perturber le silence j'ai senti quelque chose derrière moi je me suis retourné d'un coup mais je pouvais à peine voir le bout de mon nez mais je savais que c'était là le bourdonnement s'est amplifié rapproché il semblait m'encercler mais je savais que ce qui causait ce bruit se trouvait juste devant moi avançant à pas feutré j'ai fait un pas en arrière je n'avais jamais ressenti une telle frayeur je ne saurais pas vraiment la décrire ce n'est même pas que j'avais eu peur de mourir j'avais peur de ce qui m'arriverait si ce n'était pas la mort j'avais peur de ce que cette chose me réservait et puis les lumières sont allumés et pendant une seconde j'ai vu rien je n'ai rien vu et je sais qu'il n'y avait rien alors que l'obscurité regagnait la pièce le bourdonnement s'est muet en un crissement affreux j'ai crié je ne voulais pas entendre ça une seconde de plus j'ai avancé vers le fond en faisant face à la première porte le plus loin possible du son et j'ai cherché à tâtons la poignée de la porte suivante je me suis retourné et je suis tombé dans la cinquième pièce alors que la porte cédait avant de décrire la cinquième salle laissez moi insister sur un point je ne suis pas un toxicomane je n'ai jamais fait un usage abusif de drogue et je n'ai jamais eu d'épisode psychotique à part les hallucinations dont je parlais plus haut et ces dernières ne survenait que sous l'effet de la fatigue ou au réveil j'avais l'esprit parfaitement clair en pénétrant dans noen house étendu sur le sol c'est le plafond de la cinquième pièce que j'ai vu en premier ce que j'ai vu ne m'a pas vraiment effrayé c'était plutôt surprenant des arbres poussés dans la salle et formé une frondaison épaisse au dessus de ma tête le plafond était plus haut que dans les pièces précédentes ce qui laissait penser que j'étais au centre de la maison je me suis relevé j'ai poussé mes vêtements et j'ai regardé autour de moi aucun doute c'était la pièce la plus grande dans le bâtiment je ne pouvais même pas voir la porte vers la salle suivante là où j'étais des buissons et des arbres devaient se trouver entre la sortie et moi jusque là je supposais que les salles suivraient une progression dans l'horreur mais celle ci était un vrai paradis comparé à la précédente je supposais aussi que la chose qui était avec moi juste avant était resté là bas j'avais tort terriblement tort pendant que je m'enfonçais dans la pièce j'ai commencé à entendre les bruits typiques de la forêt les chants des grillons et parfois les battements d'ailes d'un oiseau semblait être ma seule compagnie ici c'était la chose qui me dérangeait le plus j'entendais des insectes des oiseaux et d'autres animaux mais je n'en voyais aucun j'ai commencé à me demander à quel point cette maison était grande vu de l'extérieur elle semblait plutôt normal sûrement plus grande qu'un pavillon de banlieue certes mais c'était une forêt entière qui s'étendait à l'intérieur la canopée m'empêchait de voir le plafond mais je supposais qu'il était toujours là peu importe sa hauteur je ne voyais plus les murs non plus les seuls éléments qui m'a dit que j'étais encore en intérieur était le sol le même que précédemment un simple plancher de bois à la patine son mois j'ai poursuivi ma marche espérant chaque fois trouver la sortie derrière l'arbre suivant après un moment à marcher j'ai senti un moustique se poser sur mon bras je l'ai secoué pour le faire fuir tout en continuant à avancer une seconde après c'était une dizaine de plus qui me tombait dessus dans différents endroits je les sentais qui rampaient sur mes bras et mes jambes et j'en entendais quelques-uns qui volaient juste devant mon visage j'ai battu l'air vivement pour les faire partir mais rien n'y faisait j'ai regardé mes bras et j'ai laissé échapper un cri tout fait enfin plus un gémissement je ne voyais aucun moustique pas un seul moustique n'était posé sur moi mais je les sentais j'entendais le sifflement de leurs ailes près de mes oreilles et je les sentais me piquer mais je ne pouvais pas les voir je me suis couché par terre et j'ai commencé à rouler sur le sol c'était désespéré j'avais toujours détesté les insectes en particulier ce que je ne voyais pas ou que je ne pouvais pas atteindre mais ces insectes pouvaient m'atteindre et il était partout j'ai commencé à ramper je n'avais aucune idée d'où j'allais l'entrée n'était plus visible et la sortie n'était toujours pas en vue je rampais ma peau tressaillant sous les assauts de centaines d'insectes fantômes après ce qui m'a semblé être des heures j'ai fini par trouver la porte j'ai empoigné l'arbre le plus proche et m'appuyant dessus je me suis relevé fouettant en vain mes bras et mes jambes j'ai tenté de courir mais je ne pouvais pas épuisé de ramper et de lutter contre ceux qui me harcelaient j'ai atteint la porte en quelques pas chancelant m'appuyant sur chacun des arbres qui m'en séparait j'étais seulement à un ou deux mètres quand je l'ai entendu le bourdonnement de la pièce précédente il venait de derrière la porte plus grave que la première fois je pouvais presque le ressentir à l'intérieur de mon corps comme quand on se tient près des caissons de bassin concert la sensation des insectes rampant sur ma peau s'atténuait tandis que le bourdonnement gagnant en intensité alors que je posais ma main sur la poignée les insectes étaient totalement partis mais je n'arrivais pas à me résoudre à tourner le bouton je savais que si je retourne en arrière les insectes me retomberait dessus et que je ne pourrais de toute façon pas regagner la quatrième salle je suis resté hésitant la tête collée contre la porte frappé d'un 6 la main tremblant sur la poignée qu'elle serrait le bourdonnement était si fort que je ne m'entendais même plus penser je ne pouvais rien faire d'autre qu'avancer la sixième pièce était la suivante et c'était un enfer j'ai repoussé la porte derrière moi les yeux fermement clos et les oreilles douloureuses le bourdonnement était tout autour de moi alors que la porte se verrouillait dans ses gonds le bourdonnement s'est évanoui j'ai ouvert les yeux pour me rendre compte que la porte que je venais de fermer avait disparu à la place un mur j'ai regardé autour de moi choqué la pièce était identique à la troisième salle la même chaise la même lampe mais cette fois rien d'anormal avec les ombres la seule vraie différence était qu'il n'y avait pas de porte de sortie et celle par laquelle j'étais entré venait de disparaître comme je l'ai dit plus tôt je n'avais jamais eu de problème d'instabilité mentale jusqu'à là mais c'est à ce moment que j'ai sombré dans ce qu'on pourrait appeler de la folie je n'ai pas crié je n'ai pas aimé un son au début j'ai doucement gratté le mur il était solide mais je savais que la porte était quelque part elle devait être quelque part j'ai gratté plus insistant là où devait se trouver la poignée j'ai griffé de mes deux mains maintenant frénétiques cassant retournant maison le contre le bois du mur je me suis mis à genoux seul mais grattement perturbant le silence parfait de la chambre la porte était là je savais qu'elle était là si je pouvais seulement traverser ce mur et puis je me suis mis debout et retourne d'un geste je me suis adossé au mur derrière moi et j'ai vu qui venait de parler aujourd'hui je regrette de m'être seulement retourné c'était une petite fille elle portait une robe blanche légère qui lui descendait aux chevilles ses cheveux blonds lui arriver au milieu du dos sa peau était pâle et ses yeux étaient bleus elle était sûrement la chose la plus effrayante que j'avais jamais vu pas la vieuse en elle même mais ce que j'ai vu en elle en regardant attentivement j'ai vu autre chose là où elle se tenait il y avait ce que ressemblait au corps d'un homme si ce n'est plus grand que la normale et couvert de poils il était nu des pieds à la tête mais sa tête n'était pas celle d'un homme et ses pieds étaient des sabots ce n'était pas le diable mais au point où j'en étais ça aurait très bien pu l'être la forme avait la tête d'un bélier et le museau d'un loup cette chose et la fillette c'était la même forme je n'arrivais pas à le décrire clairement mais je voyais les deux simultanément il se tenait au même endroit dans la pièce mais c'était comme regarder deux dimensions séparées quand je voyais la fille je voyais l'autre forme et quand je voyais l'autre forme je voyais la fille je ne pouvais pas parler je pouvais à peine voir mon esprit lutter contre ce qu'il cherchait à appréhender j'avais déjà connu la peur au cours de ma vie et je n'avais jamais eu autant peur que dans la quatrième salle mais ça c'était avant la sixième je suis resté immobile fixant du regard à la chose qui venait de me parler il n'y avait pas de sortie j'étais piégé avec elle et puis elle a de nouveau parlé c'était la voix d'une fillette que j'entendais mais simultanément la voix de l'autre forme résonné dans mon esprit une voix que je ne tenterai même pas de décrire aucun autre bruit la voix continuait de répéter cette phrase encore encore et encore dans ma tête et j'approuvais je ne savais pas quoi faire j'étais en train de glisser dans la folie mais je ne pouvais pas quitter des yeux ce qui se trouvait devant moi je croyais que j'allais perdre connaissance mais la salle ne m'aurait jamais laissé le faire j'étais étendu sur mon flanc priant pour que ça s'arrête sous le regard de la forme devant moi roulant sur le sol se trouvait un des rats mécaniques de la deuxième salle la maison se jouait de moi mais sans que je le sache vraiment pourquoi le fait de voir sera à arracher mes esprits de l'abîme dans laquelle la chose les précipitait et j'ai jeté un regard circulaire sur la chambre j'allais sortir d'ici j'allais sortir de cette baraque j'allais survivre à cette épreuve et ne plus jamais en parler je savais que j'étais en enfer et j'étais pas prêt à prendre ma clé au début seuls mes yeux ont bougé j'ai scruté les yeux à la recherche de la moindre ouverture la pièce n'était pas si grande aussi ça ne m'a pas pris longtemps à faire le tour ce que je pouvais voir sans me déplacer le démon me toisait toujours quand même vissé à sa place mais sa voix devenait plus forte j'ai posé la main sur le plancher je me suis relevé péniblement et je me suis retourné pour examiner le mur qui se trouvait derrière moi et puis j'ai vu quelque chose que je n'arrivais pas à croire la chose se trouvait juste derrière moi murmurant toujours à mon esprit que je n'aurais jamais dû venir je sentais son souffle sur mon dos mais j'ai refusé de me tourner vers elle un grand rectangle était découpé dans le bois une petite entaille pratiquée en son centre juste devant moi se trouvait le grand 7 que j'avais griffé sans le savoir peu avant je savais ce que c'était la 7e pièce était juste derrière ce mur là où se trouvait la 5e il y a quelques minutes je ne savais pas comment j'avais fait ça peut-être le sentiment d'urgence mais je venais de créer la porte dans ma folie j'avais creusé dans le mur ce dont j'avais le plus besoin une sortie la 7e pièce était toute proche je savais que le démon était juste derrière moi mais pour une raison ou une autre il ne pouvait pas me toucher j'ai fermé les yeux et j'ai placé mes deux mains sur le 7 j'ai poussé poussé de toutes mes forces le démon à présent crié dans mes oreilles il me disait que je ne partirai jamais il me disait que c'était la fin mais que je n'allais pas mourir que j'allais vivre pour toujours avec lui dans la sixième salle j'ai refusé j'ai poussé j'ai crié de toutes mes forces je savais que j'allais finir par faire céder le mur j'ai gardé les yeux fermés j'ai hurlé et le démon a disparu le silence est retombé dans la salle je me suis retourné lentement et je n'ai vu que la chambre telle qu'elle était quand j'y suis entré une lampe dans un coin une chaise solitaire au milieu du plancher je n'arrivais pas à croire ce que je voyais mais je n'avais de toute façon pas le temps d'y penser plus que ça je me suis retourné vers le 7 faisant un petit bond en arrière c'était maintenant une porte qui se trouvait devant moi ce n'était pas celle que j'avais pratiqué mais une porte ordinaire frappé d'un grand set mon corps tremblait tout entier ça m'a pris un moment pour oser tourner la poignée et je suis resté là un moment hésitant à poursuivre mon avancée je ne pouvais pas rester dans la sixième pièce mais après ce que je venais de traverser je ne sais pas imaginer ce que la septième me réservait j'ai dû rester planté là une bonne heure regardant la porte angoissée finalement avec une profonde inspiration j'ai tourné le bouton et j'ai ouvert la porte de la septième salle j'ai franchi la chambre à bout de force et mentalement exténuée la porte s'est refermée derrière moi et j'ai réalisé où je me trouvais j'étais dehors non pas dehors comme dans la septième salle mais bel et bien dehors mes yeux me piquaient j'avais envie de pleurer je suis tombé à genoux j'ai voulu laisser les larmes couler mais je n'y arrivais pas j'étais finalement sorti de cet enfer je ne me souciais même pas du prix que j'étais censé recevoir je me suis retourné et je me suis aperçu que la porte que je venais de franchir n'était autre que la porte d'entrée je me suis dirigé vers ma voiture et je suis rentré chez moi pensant à prendre une bonne douche en arrivant alors que je m'approchais de ma maison je me suis senti mal à l'aise les joies de sortir de noen house s'étaient estompées et une terreur sourde grandissant moi j'ai tenté de me rassurer ça n'était peut-être qu'un contre-coup de cette expérience éprouvante j'ai franchi le seuil et je me suis dirigé aussitôt vers ma chambre sur mon lit m'attendait mon chat baskerville c'était le premier être vivant que je croisais de toute la nuit je me suis approché pour le caresser il a alors fellé tendant les griffes vers ma main j'ai reculé surpris il ne se comportait jamais comme ça avec moi sur le moment j'ai juste mis ça sur le compte de son grand âge je suis entré dans la cabine de douche et je me suis préparé pour ce qui serait sûrement une nuit sans sommeil après la douche je suis allé à la cuisine dans l'idée de me faire à manger j'ai descendu les escaliers et je suis passé devant le salon ce que j'ai vu cependant il restera marqué au fer rouge dans ma mémoire mes parents étaient étendus sur le sol nu et ensanglanté mutilés au point qu'ils étaient à peine reconnaissables leurs membres avaient été tranchés et se trouvait aligné aux côtés de leur corps leur tête tranchée également avait été posé sur leur poitrine me faisant face souriante comme s'ils étaient contents de le voir j'ai chancelé sous le choc pris de nos et j'ai rendu mon dernier repas sur le sol et me suis écroulé à genoux sanglotant je ne savais pas ce qui avait pu se passer il ne vivait même pas avec moi à l'époque c'est là que je l'ai aperçu une porte qui n'aurait pas dû être là une porte frappé d'un grand 8 tracé avec du sang j'étais toujours dans la maison je me trouvais dans mon salon mais j'étais dans la septième pièce le sourire qu'affiché mes parents s'élargissait à mesure que je le réalisais ce n'était pas mes parents ça ne pouvait pas être mais il leur ressemblait beaucoup trop la porte était de l'autre côté de la pièce les corps placés entre elles et moi je savais que je devais continuer mais sur le moment j'avais abandonné les visages souriants me mettaient à terre il se délectait de ma détresse j'ai vomi une fois de plus à deux doigts de tomber dans les pommes et puis le bourdonnement est revenu plus fort que jamais et l'enveloppé entièrement la chambre faisant trembler les murs le bourdonnement m'a ordonné d'avancer j'ai lentement continué à marcher me rapprochant dans la porte et des corps je tenais à peine debout et plus je m'approchais de mes parents plus je voulais en finir les murs trembler maintenant si fort qu'il semblait sur le point de s'effondrer mais les visages n'avait pas cessé de me sourire j'étais maintenant tout près d'eux et je pouvais voir leurs yeux suivre mon déplacement j'étais maintenant entre deux à un ou deux mètres de la porte les mains tranchées de mes parents se joignir en travers du tapis sans que les têtes ne me quitte des yeux une terreur nouvelle s'est emparé de moi et j'ai pressé le pas je ne voulais pas entendre leur voix et me rendre compte que c'était bel et bien celle de mes parents j'ai vu leur bouche qui commençait à s'ouvrir et leurs mains se rapprocher de mes chevilles dans un élan désespéré je me suis précipité sur la porte je l'ai ouvert tout d'un coup et j'ai claqué derrière moi huitième salle c'était bon après ce que je venais de vivre aucun doute cette maison ne pourrait rien me faire subir que je ne saurais pas traverser à moins que la baraque me confronte directement aux flammes de l'enfer elle ne pourrait plus m'affliger une épreuve à laquelle je n'étais pas préparé malheureusement je sous-estimais grandement les capacités de no one house malheureusement les choses sont devenues plus dérangeantes et plus indescriptible encore dans la huitième salle j'ai encore du mal à croire ce que j'ai vu dans cette pièce encore une fois c'était une copie conforme des troisième et sixième salle à ceci près qu'un homme était assis sur la chaise habituellement vide après quelques secondes à essayer de nier ce que je voyais j'ai finalement accepté l'homme qui se tenait au centre de la pièce c'était moi pas quelqu'un qui me ressemblait c'était moi david williams je me suis approché je devais voir ça de plus près quand bien même j'étais sûr de moi il a relevé la tête et je remarquais que ses yeux étaient humides pitié pitié pas ça ne me faites pas de mal pardon qui êtes vous je ne vais pas vous faire de mal si tu tu vas me faire du mal et je veux pas que tu me fasses du mal il se recroquevillé sur sa chaise et s'est mis à se balancer d'avant en arrière un spectacle d'autant plus pathétique que c'était moi en tout point écoutez moi qui êtes vous j'étais maintenant à un mètre de mon double c'était l'expérience la plus bizarre que j'avais fait jusqu'à là dans cette chambre à me parler à moi même qu'est ce qui tu vas me faire du mal tu peux me faire du mal je sais que tu veux sortir alors tu vas me faire du mal pourquoi dites vous ça calmez vous ça va aller d'accord essayons de clarifier les choses et puis je l'ai aperçu le david qui était assis devant moi portait les mêmes vêtements que moi à l'exception d'une pièce de tissu rouge cousu sur sa chemise un oeuf blanc brodé dessus tu vas me faire du mal tu vas me faire du mal pitié non fait pas de mal mes yeux n'arrivaient pas à se détacher du nombre brodé sur sa poitrine je savais parfaitement ce que ça voulait dire les premières pièces était simple et direct mais les suivantes sont devenus de plus en plus ambigu le 7 était apparu sur le mur mais c'était moi qui l'avait tracé le 8 était écrit avec du sang au dessus des corps de mes parents mais le 9 le 9 était à poser sur une personne une personne bien vivante et puis c'était une personne qui me ressemblait très pour très david oui tu vas me faire du mal tu vas me faire du mal il continue de se balancer en sanglotant c'était moi dans les moindres détails jusqu'à sa voix mais ce 9 j'ai marché nerveusement devant lui tandis qu'il sangloté sans vraiment comprendre comment j'ai su que gratter les murs ne me mènerait à rien il n'y avait pas de porte de sortie et comme dans la sixième salle la porte d'entrée avait également disparu j'ai examiné les murs et le plancher autour de la chaise y passant la tête pour voir si rien n'était caché dessous malheureusement c'était le cas sous la chaise se trouvait un couteau une note l'accompagné j'ai senti mon estomac se nouer en lisant ces mots j'avais envie de vomir prendre ce couteau était la dernière chose que je voulais faire sur la chaise les sanglots de david était maintenant incontrôlable mon esprit tourbillonnait dans un fouillis de questions sans réponse qui l'avait posé là et comment connaissait-il mon sans compter qu'en même temps que je m'agenouillé sur le froid plancher j'étais assis sur une chaise à pleurnicher terrifié à l'idée du traitement que je me réservais c'était trop pour moi la maison et ce qui la tenait s'amuser à me faire souffrir depuis des heures pendant un moment mes pensées sont dirigées sur peter et je me demandais s'il était arrivé si loin dans l'épreuve si c'était le cas s'il s'était retrouvé face à un peter terry implorant sa pitié sur cette même chaise se balançant convulsivement d'avant en arrière j'ai chassé ses pensées de ma tête ce n'était pas important j'ai pris le couteau et au moment même où je l'ai touché l'autre david s'est calmé david qu'est ce que tu vas faire je me suis levé en poignant fermement le couteau je vais me sortir de là david était toujours assis mais il était parfaitement calme à présent il a levé les yeux vers les miens avec un petit sourire je n'aurais pas su dire s'il allait se mettre à rire ou se jeter sur moi pour m'étrangler lentement il s'est levé de sa chaise et m'a fait face de toute sa hauteur la scène était profondément dérangeante sa taille et même sa posture me correspondait exactement je sentais le manche du couteau dans ma main et j'ai resserré mon intrain dessus je ne savais pas ce que j'allais faire avec mais j'avais le sentiment que j'allais en avoir besoin très bien sa voix était devenue un peu plus grave que la mienne c'est moi qui veut faire du mal je vais te faire du mal et je veux te garder ici avec moi je n'ai pas répondu je me suis juste rué sur lui le taclant pour le mettre à terre j'étais sur lui ma lame tendue vers le bas prêt à frapper il m'a regardé terrifié c'était comme si je me regardais dans un miroir puis le bourdonnement est revenu faible lointain même si je le sentais au plus profond de mon propre corps david regardé vers moi tandis que je regardais vers lui le bourdonnement s'est rapproché et j'ai senti quelque chose se rompre moi d'un geste j'ai abattu le couteau sur sa poitrine et j'ai élargi la plaie vers le bas toutes les lumières sont éteintes et je me suis senti se tomber l'obscurité autour de moi était telle que je n'en avais jamais vu jusqu'ici la quatrième salle était sombre mais loin d'être aussi sombre que les ténèbres qui m'engouffrées ici passé un temps je n'étais même plus sûr de tomber je me sentais comme si je ne pesais plus rien enveloppé dans le noir une profonde tristesse est abattu sur moi je me sentais perdu seul déprimé prêt à en finir la vision de mes parents mais revenu je savais que ce n'était pas réel mais je l'avais vu et je ne pouvais plus l'ignorer mon désespoir grandissait sans cesse je suis resté dans la neuvième salle pendant ce qui m'a semblé des jours la dernière salle la fin et c'est précisément ce qu'elle était la fin noen house avait une fin et je l'avais atteinte arrivé là j'ai abandonné je savais que j'allais rester pour toujours dans cet entre deux avec les ténèbres pour seule compagnie le bourdonnement n'était même plus là pour maintenir mes sens éveillés j'avais perdu toute perception je n'étais même plus conscient de mon propre corps je ne pouvais plus rien entendre la vue m'était totalement inutile ici j'ai recherché le goût de ma salive dans ma bouche en vain je n'avais plus de corps et j'étais totalement perdu je savais où j'étais c'était l'envers la neuvième salle était l'envers puis c'est arrivé une lumière l'image d'épinal de la lumière au bout du tunnel j'ai senti peu à peu un sol se poser sous mes pieds puis le poids de mon corps qui grandissait après un moment à reprendre connaissance de mes perceptions et de mes pensées je me suis lentement mis en marche vers la lumière alors que je m'approchais de la source de la lumière elle a commencé à prendre forme c'était un riz vertical le côté d'une porte qui n'était marqué d'aucun chiffre j'ai lentement poussé la porte et je me suis retrouvé là où j'avais commencé le hall de noen house il était exactement tel qu'il était quand j'ai passé la première porte toujours vide et décoré de puéris l'article d'halloween après tout ce que j'avais traversé cette nuit là je m'entendais encore au pire laissant passer quelques instants sans qu'il ne se passe rien j'ai regardé autour de moi à la recherche du moindre détail étrange et j'ai fini par apercevoir sur le guichet une enveloppe blanche portant mon nom curieux mais toujours prudent j'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert l'enveloppe à l'intérieur un feuillet manuscrit david williams félicitations vous êtes arrivé au bout de noen house veuillez accepter ce prix en gage de votre expo à jamais vôtre la direction l'enveloppe contenait cinq billets de 100 dollars je ne pouvais pas m'arrêter de rire j'ai ri pendant ce qui m'a semblé des heures je riais quand je suis retourné à ma voiture je riais sur la route vers chez moi je riais pendant que je me garais ma voiture dans l'allée je riais pendant que je tournais la clé dans la serrure et je riais quand j'ai aperçu le 10 gravé sur la porte d'entrée c'est ce qui m'a dit qu'à la recherche qui m'a dit pas que je m'a dit pas que j'ai